Je ne le croyais pas. Puis la réalité, c'est qu'on m'a montré des photos et je me suis rendue compte qu'en fait, les personnes que je voyais dans ma tête, c'était bien des photos des gens qui me parlaient. Donc là, ça a été assez vertigineux pour moi. J'ai commencé aussi à voir des choses sur les fronts des gens. Ça peut être comme des messages. Ça peut être soit des mots, des rébus. On me parle aussi pas mal en symbolique. Donc ça peut être, je vois des animaux sur les gens. Alors après, du coup, ensuite, j'allais dire, j'ai enquêté. Lorsque j'ai commencé à voir des animaux, par exemple, j'étais partie avec une de mes amies, Shaman, et puis une dizaine d'amis, en fait, on est parti à Bali. Et là-bas, on a fait un voyage assez spirituel où on a fait beaucoup de méditation, etc. Moi qui n'étais pas du tout dans la méditation, ça me saoulait, je n'arrêtais pas de bouger tout le temps, etc. Et puis un jour, on fait une méditation comme ça devant un volcan. Et vraiment, la méditation a duré hyper longtemps. Ça a duré deux heures. On entendait les, je ne sais pas si c'est des prêtres qui répètent des mantras avec des, comment, des sonneries. Ce n'est pas des sonneries, c'est des trucs qui vont gling, gling, gling. Oui, je ne sais plus le nom, mais oui, je vois. En tout cas, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais à partir de là, tout à coup, j'ai commencé à voir des animaux sur le volcan. Mais dans un ordre très précis, j'arrive plus à me rappeler de l'ordre aujourd'hui, mais il y avait une dizaine d'animaux. Et là, je me suis dit, bon, ok, je suis en train de craquer. Sauf qu'en sortant, une de mes amies, qui est médium, est venue me parler, elle me dit, c'est trop bizarre, j'ai vu des animaux, et elle me sort les mêmes animaux dans le même ordre que moi. J'ai dit, mais c'est incroyable, ce n'est pas possible. Donc, on est allé voir les balinés, on voulait voir s'il y avait un truc spécial touriste avec des… Oui, vous en parlez dans votre type, ça m'avait fait sourire. Oui, des hologrammes, des choses comme ça. Et oui, les balinés qui, eux, sont très spirituels, évidemment, ils ne sont surpris par rien, ils ne se disent pas, vous avez vu les esprits du volcan, c'est normal. Ok. C'est dingue. C'est vrai, quand j'ai lu cette anecdote, je me suis dit, c'est dingue. En fait, pour eux, tout est naturel. En fait, quand on..